Parce que Bayonne avait envie aussi de ne pas enclencher une dynamique un peu négative, après les Scarlettes, effectivement, c'est une équipe qui a l'habitude de jouer la Champions Cup. Donc, on va voir s'ils vont venir avec les internationaux ou pas. Même si ils viennent sans les internationaux, ils en ont quand même énormément dans leur rang. Voilà, on s'attend à un match au vu de ce qu'on a vu des images. C'est une équipe qui est très en place, qui est très agressive en défense. Très, très agressive en défense. Je pense que la première chose, ça va être surtout de s'adapter à leur défense, qui met énormément de pression, notamment sur les bords des rocs. Donc, un match, effectivement, on va monter de niveau. Je pense qu'on était sur une bonne lancée, que ce soit le top 14 ou le challenge. Donc, on est parti à Bayonne pour bien commencer aussi le challenge. Donc, ça nous a réussi. Là, on est quand même une très grosse équipe, comme vous dites. Mais bon, là, on se prépare aussi, comme tous les matchs, et on le travaille pour gagner. Et puis, surtout, c'est à la maison. Donc, c'est un plus aussi. Ce sera, je pense, un match très physique aussi. Parce que, voilà, le temps sera un temps plus vieux. Donc, ça sera sûrement physique. Mais, voilà, nous, on va essayer aussi de proposer autre chose. Donc, c'est pas parce qu'il pleut qu'on ne peut pas essayer de proposer un autre jeu. Comment on se prépare ? Après, on va se réparer comme d'habitude. Après, c'est toujours pareil. Je pense que la pelouse, elle sera quand même mieux que le week-end dernier à Bayonne. Parce que, bon, comme j'ai dit, je suis de la balle. Et je savais que ça faisait qu'un jour qu'il pleuvait déjà. Donc, on savait que ça allait être compliqué. Demain, il va sûrement pleuvoir. C'est des équipes qui ont l'habitude de jouer sous la pluie. Donc, il ne faut pas se dire qu'ils ne vont faire que des ballons portés. loin de là, c'est des équipes qui jouent quand même sous la pluie. Et à nous, à être forts en défense et à bien jouer sous la pluie aussi. Oui, on sait que les Scarlettes, même s'il pleut, ça va jouer. Certes, c'est une équipe puissante qui aime le défi physique. Mais on sait qu'ils peuvent jouer par tout temps. Après, nous, on se prépare aussi à jouer. Voilà, pourquoi pas. Mais on sait que ça sera plus axé sur du défi physique. J'ai regardé leur match le week-end dernier. Vu que je n'étais pas à Bayonne, j'étais blessé. Donc, j'ai regardé leur match. C'est sûr que c'est une très belle équipe, assez costaud. On a travaillé sur les vidéos. Moi, je ne connais pas plus que ça. C'est une équipe... Ça a l'air d'être une très bonne équipe. Mais ça ne me fait pas peur. Donc, ça reste une équipe comme une autre. Donc, on va y aller pour gagner. Enfin, on va essayer de gagner. Et on va mettre les ingrédients pour. Le terrain sera peut-être un peu meilleur ici. À Bayonne, ils avaient enchaîné deux matchs dessus. Donc, le terrain avait un peu chargé. Là, on s'est entraîné ce matin. Le terrain avait glissé, mais avait l'erreur. Je crois que les personnes qui s'en occupent de la mairie ont fait ce qu'il fallait. Donc, je pense qu'on aura quand même un bon terrain. Après, ce qu'il faut souhaiter, c'est qu'il ne pleuve pas pendant 80 minutes comme à Bayonne. Mais après, on doit s'adapter aux conditions. À Bayonne, on a réussi à s'adapter. Le jeu au pied d'occupation, la défense, c'est quelque chose qu'il va falloir maîtriser demain. Surtout contre une défense qui est très agressive. Avant de jouer, il va d'abord falloir poser les bases et calmer les clips de Klanekly. Pas les exciter, notamment à attaquer tous les ballons parce qu'ils ont cette défense qui monte très haut. Prendre de la profondeur et faire les bons choix. Je pense que l'occupation demain va être la clé du match aussi. Avec la conquête, bien sûr. Chaque week-end, il y a des équipes qui viennent, qui nous se déplacent. Le plus important, c'est qu'on se concentre sur nous-mêmes et pas sur eux. Qu'on fasse un bon match et qu'on ramène les quatre points, surtout demain, pour la suite de ce challenge. Je pense qu'on a bien lancé ça la semaine dernière. Avec une victoire avec bonus à Bayonne. Maintenant, il faut qu'on se donne les moyens d'aller chercher une victoire demain pour être compétitif dans cette compétition. Leur défense agressive est quand même leur point fort, mais ils défendent très serré. Ça veut dire qu'ils délaissent des espaces sur le terrain, à nous de les trouver ou par le pied ou à la main. Mais pour ça, la gestion de la profondeur va être déterminante. Parce que si on est à plat et si on vient à la corde, on va tomber sur des joueurs hyper agressifs. Et comme ils sont dans au bord, ils mettent énormément les mains dans les rucks. Après, c'est une équipe qui est très bonne sur les turnovers. Parce qu'ils ont des joueurs... C'est une équipe assez joueuse, notamment sur les extérieurs. Avec un bon ailier... Deux bons ailiers et puis c'est un très bon arrière. Donc attention, c'est une équipe qui aime avoir quand même aussi la possession. Mais c'est surtout sur les ballons de turnovers qu'elle est dangereuse. Après, il faudra s'adapter à cette défense. Si on met 80 minutes à s'adapter, il ne faudra pas mettre deux heures à s'adapter, sinon on ne trouvera pas de solution.